Oui, en juillet 2024, on vous parle encore de COVID parce que ça existe encore. Ce n'est pas avec un degré aussi important que ça l'était en 2020, 2021, 2022, mais quand même, on rapporte une vague estivale de COVID aux États-Unis. Des cas en hausse dans 38 États américains, hausse également des hospitalisations et des morts causées par la COVID. On va essayer d'expliquer tout ça avec Benoît Barbeau, professeur au département de sciences biologiques de l'UQAM, expert en virologie. Monsieur Barbeau, bonjour. Bonjour, M. Kay. À ce temps-ci de l'année, c'est un peu surprenant, en plein début d'été, que le virus se promène comme ça aussi allègrement. Bien, je crois, encore là, on doit quand même revoir un peu nos connaissances sur ce virus. Ça fait quelques années, même si ça a l'air extrêmement, ça a l'air d'être une éternité, le virus est arrivé en 2020. Donc, contrairement aux autres virus respiratoires, comme par exemple le virus d'influenza, le virus de la grippe ou le RSV, c'est quand même des virus, ou VRS, c'est des virus ça fait longtemps quand même qui sont en contact avec l'être humain. Là, aujourd'hui, on voit justement que le virus de la COVID-19 revient, puis revient plus tôt. Alors, dans les années précédentes, on l'a vu arriver plus au début août, mais cette fois-ci, il arrive au tout début, le juillet, c'est quand même surprenant. Alors, le virus continue à changer et évoluer, puis en fait, on ne voit pas d'énormes accalmer. On voit quand même une diminution de cas à travers l'année, mais rien d'aussi marquant et de démarqué par rapport, par exemple, au virus d'influenza, ou qu'il disparaît de façon remarquable avant l'arrivée de l'automne. Mais ce virus-là continue à être transmis, continue à être actif, évidemment, en étant toujours actif et transmis. Eh bien, ce qui arrive, c'est que le virus évolue, continue à changer, continue à s'adapter. Puis nous, on fait les efforts nécessaires, évidemment, par rapport au vaccin, mais par rapport au fait qu'on est infecté, notre réponse immunitaire est plus adaptée, mais toujours un peu en arrière par rapport, évidemment, à ce que le virus est capable, comment le virus est capable de s'adapter et changer pour être capable éventuellement d'infecter quelqu'un dont la réponse immunitaire serait adaptée avec ce qui s'est passé auparavant. Et si c'est comme ça aux États-Unis, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas comme ça chez nous, au Canada et au Québec? On a vu déjà, ça fait une ou deux semaines, quelques semaines, on voit le virus quand même être encore présent, peut-être une subtile augmentation. Il y a des hauts et des bas, rien de marqué, mais c'est certain que ce qu'on voit aux États-Unis va aussi être représentatif. Il y a des bonnes chances, du moins, de ce qui va nous arriver au Québec. Puis on le voit, comme je l'ai dit, un peu. On l'a vu aussi, au Royaume-Uni, on a vu aussi une petite augmentation. Et tout ça, c'est causé, comme je l'ai mentionné, par de nouveaux virus, de nouveaux sous-variants, pas virus, mais plutôt sous-variants, qui ont légèrement modifié et, en fait, qui prennent toute la place. Donc, on les a vus, ces sous-variants-là, prendre, devenir plus prévalents, être ceux qui étaient les plus transmissibles. Et bien là, c'est des nouveaux sous-variants, qui sont encore de la grande famille, devrait-je dire. Le mot de terme « famille » n'est peut-être pas approprié, mais le groupe des Omicrons. Puis cette fois-ci, on a entendu parler de JN.1, qui était le pyrola. Et bien là, c'est un descendant de ce sous-variant-là, qui prend toute la place, qui est encore mieux adapté, mieux capable, justement, d'infecter une personne qui a une unité hybride, donc qui est vaccinée et ou infectée précédemment. Alors, c'est ce qu'on voit et on va voir un peu comment ça va cheminer, comment ça va évoluer au cours des prochaines semaines. Parce que je regarde autour de moi, j'ai deux cas. J'ai des cas de gens qui ont contracté le virus, qui l'ont eu comme un petit mal de gorge, un peu de fatigue, à peine perceptible. Il y en a d'autres qui ont été terrassés, littéralement. Donc, c'est comme un peu la loterie. On ne sait pas sur quel variant on va tomber et comment il va nous toucher. Ce n'est peut-être pas nécessairement toujours quel type de variant. Chacun a quand même une historique au niveau du contact qu'elles ont eu avec le virus. Donc, il y a des gens qui ont plus de prépondérances, avoir des symptômes plus élevés, plus graves, dépendamment, évidemment, de votre hystérique médicale. Mais ça varie énormément. D'ailleurs, aussi, rappelons-nous que le virus de l'influenza, et ça, c'est certain que le virus de la grippe va affecter, et c'est la même chose aussi pour le virus de la COVID-19, plus particulièrement les gens qui sont immunosupprimés, les gens qui sont un peu plus âgés. Alors, il y a une variation au niveau à quel point quelqu'un va être affecté par le virus de la grippe. C'est la même chose aussi pour le virus de la COVID. On parle quand même de maladies plus sérieuses en général pour les cas de COVID qui sont assez graves. Mais n'empêche qu'il y a une variation, puis c'est certain qu'on va voir encore cette variation. Au moins, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport au fait qu'on est vacciné, par rapport à qu'il y a bien des gens qui ont été infectés, et aussi le fait qu'on retrouve encore ces sous-variants qui sont « omicron », on pourrait dire en guillemets, il y a quand même des symptômes qui sont plus légers. C'est pour rien d'aussi important que ce qu'on a vécu en début de pandémie. Alors ça, ça peut être rassurant, mais n'empêche qu'il y a des gens qui vont être plus affectés que d'autres, et il y a plusieurs facteurs qui pourraient l'expliquer. Très rapidement, en terminant, si ça fait 2-3 ans qu'on n'a pas été vacciné, c'est peut-être une bonne chose de revoir ça, parce que notre vaccin ne nous couvre plus. Bien, c'est ça. Vous avez quand même, mais si vous avez été infectés précisément, ça peut vous aider, mais n'empêche que surtout à l'arrivée de l'automne, je pense que ça serait une bonne idée. Suivez les conseils de la Chambre des santé publique du Canada, eux aussi, tout ce qui est au niveau santé publique au Québec. M. Barbeau, merci d'avoir fait le point avec nous ce matin. Avec plaisir, bonne journée. Au revoir.